Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Endspace 2, j'espère que vous regardez ça peut-être en prenant votre petit déj, ou pas d'ailleurs, pour ceux qui regardent ça plus tard dans la journée, donc j'ai vu vos derniers commentaires un petit peu de l'épisode, il y a deux épisodes, donc les hyperpacks c'est là, donc je vais me le mettre en... à la suite, et après on m'avait conseillé aussi peut-être de prendre la colonisation, je crois que c'était tropical, alors on va pas avoir spécialement de bonus de recherche là-dessus, mais il est vrai qu'apparemment j'avais pas mal de tropical dans les environs, donc la pop ici au prochain tour, elle va s'augmenter, on avait dit un autre incubateur, le supermarché galactique, et puis ensuite on commencera peut-être à se faire quelques... j'ai bien envie de faire deux comme ça, deux comme ça pour commencer, voilà, et ensuite il nous faudra du coup débloquer des nouveaux héros, et d'ailleurs on va bientôt avoir un nouveau héros, et je pense que c'est le fait qu'on ait trouvé l'académie qui nous permet de débloquer ces nouveaux héros, quoi. Donc normalement cette quête on devrait la terminer, capturer, assimiler ou avoir de nouvelles populations dans notre empire, la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut avoir genre une espèce de traité de migration, alors pourquoi ça descend ça ? Bon apparemment ils sont aimables et amicaux, est-ce qu'on a genre des traités de... Ce qui serait pas mal ce serait genre des trucs de... Bon j'en vois pas, c'est pas grave, j'aurais aimé... ah putain j'ai du mal à trouver mes termes dis donc... En fait pour le truc de commercial, voir si eux il y a moyen de faire des routes commerciales avec d'autres empires en fait, ça qui serait intéressant à voir. Ok bon, toujours est-il que... On passe au tour suivant. Ah, pourquoi c'est rouge ici ? Sur population peut-être ? Non, d'accord, non non c'était rien, c'était juste peut-être un événement. Sur Oshii on a terminé les fermes. Donc là plus que 3 tours avant que ça croisse. 9 tours pour construire ça. Ouais, ça va vachement aider déjà. C'est plus 3 sur quoi déjà ? Stratégique déposite. Ouais ça c'est des stratégiques déposites, donc à chaque fois j'ai le bonus quand même, donc ça c'est cool. Et après on a gagné sur Idrus, des chauffants supplémentaires. Donc nous sommes à 10 ici, 194 de production, c'est pas dégueu du tout. Donc on va augmenter énormément de notre nourriture après. Parfait. Alors, si eux par contre, je pensais, si eux ils sont là, ça doit vouloir dire que... Ils ont accès à la technologie des wormholes. Sinon ils n'auraient pas pu sortir de leur constellation, a priori. Donc toi t'es en auto-explore, et toi aussi. Parfait. Donc on va leur dire de se déplacer. Donc lui il va venir explorer ça. Et là nous avons un petit wormhole. Bonjour les Vaudiani. Donne. Ok. Je vais aller leur parler. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils acceptent de faire la paix ? Ouf. Je vais peut-être leur donner un petit peu de dust. Ah non, même si je leur donne 377 qui est mon max, ils ne voudront pas. Bon, on risque peut-être d'être hostiles envers eux. C'est pas grave. Et est-ce que... Ouais, musis, musis, musis 3, musis 4. Bon, de toute façon c'est chez lui. Il y a des trucs, je vais aller explorer chez lui. Juste, j'en ai quoi ? J'en ai 3 sur 3. Parfait. Trat mieux avant qu'il le fasse lui-même. Donc plus 20 d'hyperium pour moi. Du titanium. Ok. Après on a quoi ? Des ruines atmosphériques ou subterriennes. On va regarder les ruines. Dust ruines. Oh putain, c'est sympa ça. Donc un petit peu de dust pour nous. Et on va faire la même chose. Ah non, il peut arriver dans un système malheureusement. 50% de la carte de la galaxie. Bon, elle n'est pas très très grande cette galaxie. Et on a découvert un autre Asteroid Field. Mais pareil, même combat. Mais attendez, mais eux ils viennent jusque là ? Putain, ils sont vachement... Ah mais je sais, je crois qu'ils peuvent acheter des systèmes. Il me semble. Non, c'est carrément colonisé ici. Ouais, ils peuvent acheter des systèmes je crois. Bon et... Mais... C'est pas ça mon... L'alien chip ? On dirait pas. Ah en plus il a 4 trucs lui ? Pas mal ça. Mettre en auto-explore aussi. Vous allez voir, attendez, dans ce système, est-ce que j'avais des anomalies ? Mais carrément, j'en ai plein. Le tournoi est ce qu'il y a par ici. Donc de l'hyperium. Du titanium. Super. New event, clever fake. Moins 10 de recherche pendant 10 tours. Et par contre ça augmente l'idéologie. Vous savez quoi, on va... C'est que moins de 10. Genre nous, on génère quand même pas mal. Ouais, on va faire ça. Ok. Et puis ensuite, je sais pas, on a qu'à envoyer une sonde ici. Meteor strikes. Bon ça c'est pas très bon. Et plus 5 de manpower. Ok. Du titanium. J'avais tout analysé ici. Dans Centaurus, on en avait encore. Apparemment, il y a des trucs qui sont loqués. Doesn't have enough expedition power. Recherche advanced technologies to obtain it. C'est intéressant ça. Ok. Apparemment, j'ai deux flottes qui savent pas quoi foutre. Donc toi tu vas aller coloniser. Explorer, pardon. Toi aussi. Ouh, s'il en est passé des choses là, soudainement. On va voir si je fais... Alors, système colonisé à quorum. Allons gérer ça. On va voir. Si j'essaie celui-là, c'est 8 tours. Si j'essaie celui-là, c'est 8 tours aussi. Alors non, ce que je vais faire en premier, c'est le drone network. C'est toujours le plus rapide. Céribrale machin, ça prend à peine 4 tours de plus. Ensuite, un truc interplanétaire. Ça va augmenter ceci. Pourquoi c'est à moins 19 ? Moins 20 from star system improvement. Ah oui d'accord, c'est la base de la colonie qui coûte cher en fait. Bon et après en termes de... Oula, ils sont pas très contents ici. Moins 12 pour surcolonisation. D'accord. Donc il va falloir les rendre un tout petit peu plus heureux. Ça, ça va prendre longtemps quand même. Je crois qu'on aille rechercher ça ensuite. Bon, on verra comment on va le gérer. Là, on est toujours en plein avant-poste. Non, c'est bien ça ? Ah oui, non mais attendez. C'est parce que j'en ai eu deux en fait. Donc sur Hydrus, déjà, on a terminé la cultivation. Ah, nouvel héros. Bon, alors. On a un scientifique corporate, un aventurier religieux ou un administrateur industrialiste. Un aventurier religieux. Une fuyance système capture. Et un aventurier, c'est quoi ? Exploration de la galaxie et la sortie de science. D'accord. Corporate scientifique, on a déjà un comme ça. C'est peut-être pas la peine. Commandement, commandement, il n'y a que 7 lui. Surtout de curiosité qu'il en a plein. Je pourrais au pire le mettre sur un de mes vaisseaux d'exploration. On va tester avec lui, tiens. On va voir. Donc du coup, héros recruté. Il devrait avoir d'ailleurs son premier skill point. Donc du coup, plus 2 vision, fois 2 free movement speed. Plus 2 vision range, plus 1 movement point. Plus 2 d'expérience par tour. Putain, je lui donne une XP par tour. C'est sympa. Et du coup, on va prendre le vaisseau le plus éloigné, là. Ah ! Elle doit être en train d'orbiter un système. Est-ce qu'il est en train d'orbiter un système, non ? Cette flotte est occupée. Voilà. Ah ! Il faut que ce soit le joueur. Bon, on va le mettre dans celui-là. Voilà. Confirmé. Putain, on est à 1 sur 6, encore. Bah, je vais continuer. Tellement de choses par ici. Plus 30 d'influence. Cool. En plus, c'est chez moi, ça. Carrément. Ça a dû donner des bons petits boosts à cette planète. Voilà, qui est bien sympathique. Et comment ça ? Il y en a deux. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Donc. Donc, donc, donc. Donc, donc, donc. Apparemment, on me dit, il faut le warp drive pour pouvoir aller dans un système comme ça. Je ne l'ai pas encore, ça, c'est sûr. C'est bon, tu n'as plus de mouvement. C'est bon, il n'a plus de mouvement. Donc, Corum et Warden qui ont gagné des saufons supplémentaires. Donc, Corum. Oui, bah c'était, c'est les colonisations qu'on vient de faire. Donc, sur Corum, on va faire le même combat. Drone Network et Interplanetary Transport Network. Et ensuite, on avait dit Warden, ça, on s'en est occupé. Parfait. Et ça, c'est bon. Donc, done. Done. Juste pour vérifier à chaque fois, je préfère. Et done. Donc, sur Hydrus, on doit avoir un nouvel incubateur assez rapidement. Et Interspecies HR, ça me donne quoi, ça, déjà ? Ça, c'est un truc d'influence, c'est vrai. Ok. Et on a cette flotte-là. On va voir. Encore des anomalies à chercher. Ah, plus 1 d'Hyperium. Alors, moins 5 sur les systèmes de l'Empire pendant 10 tours et augmente ça. Ou sinon, augmentez les militaristes. Plus 75. Non, vous savez quoi, on va investiguer là aussi. J'ai bien investigué les choses, moi. Et du coup, tu pars en exploration. Et on déplace tout le reste. Ok. Ah, on a trouvé la planète Kiros qui doit être, j'imagine, la capitale de... Pas forcément, non. C'est pas la capitale. Ah, c'est vraiment une planète particulière, en fait. Planète unique. Huge barène. Inhospitalière. Outstanding science. Intéressant. Kessler syndrome, en plus. Ouais. Elle a été... Cette planète a été détruite. Elle est gavée de science. Plus 18 par personne. C'est monstrueux. Ouais, alors, pour aller coloniser ça, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que c'est très très loin de ma constellation. Putain, mais ma constellation est complètement isolée, en fait. J'aime bien ce concept de planète unique. C'est sympa. Ça fait un peu penser au monde Gaïa dans Stellaris. Mais ça serait sympa, d'ailleurs, que les mondes Gaïa soient pas juste... Ah, tiens, un monde Gaïa, oui, il est sacré pour tel empire. Ça serait bien qu'il y ait, genre, une logique, un texte qui soit associé, quoi. Quelque chose dans ce genre. Ouh là, c'est... Ouais, il a une grande zone d'influence, lui, quand même. Donc, arrête tes conneries. Donc, voilà. Colonisation de l'atoll. On va faire ça ensuite. Six tours. Et donc, on a fait un incubateur. On va avoir notre marché intergalactique pour avoir un petit peu plus de thunes. Parce qu'on est tombé à plus 28 maintenant. Quelques fermes. Et on va coloniser une nouvelle planète. Et augmentation de l'approbation. Et une subsidiaire, c'est vrai. Ça sera un assez bon plan. Ils sont assez contents. Pourquoi c'est infini, ça ? C'est bizarre qu'ils soient infinis. Ça, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal parce que... Ah non, c'est once per empire. Attendez, je vais le faire sur la capitale, ça. Paridrus. On va y voir. Euh... Hop. Plus deux paires trucs on planet. Ça a l'air pas mal, ça. Et derrière, il va nous falloir sélectionner une petite spécialisation par ici. Alors, ça, c'est hot. Ah mais non, j'ai déjà mis les zones industrielles, oui. Par contre, là, c'est le veld tempéré. Ça peut peut-être valoir le coup de changer à autre chose. Ouais, vous savez quoi, on changera à ça ensuite. Ok. Donc, on a fait normalement un vaisseau de colonisation. Donc, normalement, je ne peux pas encore coloniser Nacos. Par contre, je peux coloniser Taurus. Fuck, tu arrêtes, s'il te plaît. Allez. Ça suffit. Voilà. Il est pénible, ce chat. Ou alors, je peux aller à Deneb. Non, mais c'est inhospitable pour les trois. C'est comment ? Ah oui, non, mais c'est un cercle blanc rempli quand on peut coloniser. Est-ce que je n'ai pas des... Oh, je peux aller à Regulus. On va me faire un petit avant-poste ici. Huge H. Carrément. On peut tenter ça. C'est un peu éloigné, c'est sûr. Je ne sais pas trop, surtout, comment on va le prendre ces gens-là. C'est très proche de chez eux, quand même. On va se le tenter pour voir. Après, je n'ai rien d'autre par ici. Ok. Donc, dans six tours, on va arriver à coloniser ça. Ça suffit maintenant. Excusez-moi. Désolé. Il est con, ce chat. Donc, déplacez-moi vous, tout ça, dis donc. Donc, lui, il va partir explorer dans cette zone-là, a priori. Oula. Les épistices, mais je les connaissais déjà, eux, non ? Bonjour. Je vois où ils sont. On va. Space. Encore un champ d'astéroïdes, décidément. Et encore un champ d'astéroïdes, décidément. Ah, si on fait clic droit là-dessus, ça les fait partir. C'est cool, ça. Allez, trois de pops supplémentaires. Ça se développe, ça se développe. Donc, on est en train d'explorer par là. Alors, ça, d'accord. Je n'ai pas spécialement envie de les assimiler, ils sont un peu loin quand même. Et ensuite... Ah, putain, eux, ils achètent les systèmes, mais à tour de bras, quoi. Bon, celle-là, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai trouvé un vaisseau, je l'ai mis dans un hangar, dans un de mes systèmes à moi. Ok. Continuons notre exploration. La planète Thor. Alors, sympa, cette planète. Thor, planète unique, petite toundra. Pas mal. Ah ouais. Elle est bien équilibrée, en plus. On vient combler ça avec de la prod. Double prod, même, ici. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que je ne peux pas aller la coloniser aussi vite fait ? Bon, on a déjà celle-là qui est en train de partir pour coloniser. On a pas mal de choses à faire encore, ici. Des planètes uniques, comme ça, ça serait sympa. Bah, eux, je crois qu'ils ne font que acheter les systèmes, il me semble. Je crois qu'ils peuvent les revendre, après. Ça leur permet de se déployer très rapidement. Qu'est-ce qu'on a comme planète, ici, déjà ? Tropical. Jungle. On va un peu explorer son empire, voir ce qu'il a. Je crois que sa capitale est là. Alors, partenariat plus privé, petit boost à la recherche, ça c'est cool. Et du coup, on doit faire, normalement, le trade subsidiary. Oh. Ah, j'ai rencontré les leapers. OK. Donc, je comprends pas trop pourquoi ça reste bloqué, ça. J'ai pas déjà fait ce truc. Et si on regarde notre économie screen. Peut-être parce qu'il a pas le niveau. On voit qu'on peut faire plusieurs trade routes, pourtant. Si je reprends la tech qu'on avait débloquée, c'était ça. Ouais, ça prend un headquarters. Et puis après, on construit des subsidiaries. Donc, je vois pas trop pourquoi ça a l'air de bloquer. On va regarder au prochain tour, si c'est toujours le cas. Ah, peut-être sur les deux, ça... Waouh. Ah ouais. Ça se développe très, très vite. Pas toujours à quoi ça sert, toutes ces choses-là. On voit qu'on a toujours, surtout, des scientifiques. C'est ce qui me convient le plus. Continuons notre exploration. Et donc, les autres sont là-bas. Encore ! Ça n'aide pas de trouver de ce genre de choses. Donc, toi, tu vas nous coloniser. On avait dit... Par contre, ça va être difficile de faire pousser de la nourriture, ici. 750. Ça va être un peu long. Et j'ai pas ce qu'il faut pour ça, non plus. OK. Bon, on va essayer. On va voir. En tout cas, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi. On commence à bien explorer la galaxie, c'est sympa. Donc, je vous dis du coup, à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !